Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module Gestion des adhérents pour gérer les membres d'une association dans Dolibar. Prérequis Activez le module Gestion des adhérents à partir du menu Accueil, Paramètres, Module. Accordez des autorisations sur le module adhérent à vos utilisateurs. Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'un membre Le module adhérent peut être utilisé pour gérer les membres d'une association et leurs cotisations. Cliquez sur le lien du menu Approprié pour ajouter un nouveau adhérent. Fournissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Choisissez un type d'adhérent et la nature de l'adhérent. Notez que vous pouvez créer de nouveaux types d'adhérents à partir du menu Type d'adhérent. Indiquez si la cotisation est obligatoire et si le vote est autorisé. La durée définit la durée de l'adhésion. Revenez au processus de création d'adhérent. Fournissez les détails personnels tels que le nom et l'adresse de l'adhérent. Cliquez sur le bouton pour créer l'adhérent. Une fois créé, l'adhérent est au statut Brouillon. Cliquez sur le bouton Valider pour le valider. Le statut passe alors à Valider et en attente de cotisation. Ajout d'une cotisation pour l'adhérent. Cliquez sur l'onglet Cotisation et cliquez sur le bouton Approprié pour créer une cotisation. Choisissez les dates de début et de fin de l'adhésion et saisissez le montant de la cotisation. Choisissez l'action complémentaire appropriée. Notez que si un adhérent est lié à un tiers, les options de facturation peuvent être choisies pour la cotisation. Autrement, vous pouvez saisir les informations de paiement appropriées pour définir les détails du paiement de la cotisation. Les nouveaux adhérents peuvent également s'auto-inscrire et s'auto-abonner en utilisant la page publique d'auto-adhésion. Si vous avez activé un module de paiement en ligne comme Stripe ou Paypal, vous pouvez configurer l'application de sorte que l'utilisateur puisse effectuer le paiement de sa cotisation juste après l'inscription. L'adhérent et la cotisation seront automatiquement enregistrés et l'utilisateur recevra un e-mail. La facture peut également être automatiquement jointe à l'e-mail. Caractéristiques du module Vous pouvez télécharger n'importe quel fichier pour un adhérent particulier en utilisant le menu approprié. L'onglet événements et agenda contient tous les événements liés à l'adhérent. Si vous souhaitez résilier ou exclure l'adhérent, cliquez sur le bouton approprié. Cliquez sur le menu liste pour lister tous les adhérents. Des listes pré-filtrées sont également disponibles en fonction du statut de l'adhérent, à savoir brouillon, validé, sans abonnement, à jour, périmé et résilier. La rubrique statistique offre une vue d'ensemble de tous les adhérents et de leurs cotisations. Vous pouvez générer des cartes de visite pour tous les adhérents ou pour des adhérents en particulier à partir du menu approprié. Choisissez un format et cliquez sur le bouton pour générer les cartes de visite appropriées au format PDF, lesquelles peuvent ensuite être envoyées pour impression. Utilisez le menu catégories pour classer les adhérents en fonction des catégories libres. Vous pouvez créer vos propres tags, catégories personnalisées et y associer les adhérents. Renouvellement de l'adhésion Activez le module Tâches planifiées afin qu'une tâche automatique soit exécutée chaque jour pour envoyer des rappels par e-mail aux adhérents dont l'adhésion a expiré et doit être renouvelée. Si vous avez activé un module de paiement comme Stripe ou Paypal, vous pouvez également ajouter un lien de paiement en modifiant le modèle d'e-mail configuré pour l'e-mail de rappel de renouvellement. Ainsi, le membre pourra effectuer le paiement en cliquant sur le lien dans l'e-mail. La cotisation et la facture seront automatiquement générées et enregistrées. De nombreuses autres fonctions peuvent être activées à partir de la configuration du module, comme les modèles d'e-mail, des options pour la page publique d'auto-inscription. Comme pour tout module d'Olibar, vous pouvez aussi ajouter vos propres champs personnalisés et définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez www.dolibar.org pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !